L'actualité de nos people décryptées pour vous toutes les semaines, c'est parti pour Showbiz. Ce mardi 13 juin 2017 s'est tenue la conférence de presse de la 12e édition du festival Fête de la Musique. Cette conférence avait pour but de faire le point des préparatifs et noter les derniers réglages. Ce festival est prévu pour les 19 ans et 21 juin à la place de La Nation. Depuis maintenant 3 ans, la Fête de la Musique se positionne comme un festival. Durant 72 heures, cet événement va s'articuler autour de concerts live, de toutes tendances musicales, de formations professionnelles destinées aux managers de musique et de rencontres professionnelles entre les promoteurs du spectacle et le BBDA. Chaque soir, durant les 3 jours, les mélomanes auront droit à des représentations musicales live. Au total, plus d'une dizaine d'artistes se relayeront sur la scène au grand bonheur des mélomanes. Au nom des artistes programmés, on peut citer Ahmed Smani, Sofiano, la troupe Wen Manigre, la troupe Dunia Sugri, Smoké, Gézi, Maïlingani, Issouf Kampaoré, Natou, Miss Maya, Sali Widga, Campus Ambiance des Altinos. Notons également que le duo musical ivoirien, Yodé et Sirop, sont aussi attendus pour célébrer l'anniversaire de la musique au Burkina. L'affaire fait grand bruit en ce moment au Burkina Faso et dans le milieu du showbiz. En effet, la recherche identitaire alimente les causeries sur les réseaux sociaux. Pour Abdoulaye Tapsoba, manager et producteur de l'artiste MT, il y a 3 catégories d'artistes. On dit toujours qu'il faut vendre ce que les gens aiment et réclament. Il y a des artistes qui sont faits pour les marchés. Et il y a eux qui remplissent la maison du peuple à chaque concert. Et d'autres qui sont tellement professionnels qu'ils ne peuvent plus faire un concert dans une salle et remplir la moitié parce que les deux tiers de la population n'arrivent pas à comprendre leur musique. Et eux, c'est les artistes qui nous représentent la plupart du temps dans les festivals. La troisième catégorie des artistes, maintenant là, je ne comprends pas, ils ne sont pas dans l'un ni dans l'autre. Mais c'est eux qui parlent toujours au nom des artistes. Et je les adore car ils ont trouvé un chemin pour exister dans le monde culturel. Toutes ces catégories ont tous des fans, des staffs, des directeurs artistiques comme la musique est une question de goût et de gens. Je me demande, c'est laquelle qui est de la merde ? Un artiste qui ne vit pas de son art est un artiste moins vivant car son respect vient toujours après son décès. L'affaire également a fait les chougras de la presse people ivoirienne, mais aussi des réseaux sociaux. En effet, ils sont nombreux à avoir trouvé inopportune la diffusion de la chanson approchée et regardée du groupe Kif Nobita pendant Miss Côte d'Ivoire. Thierry Kofi, le secrétaire général de Comissi en compagnie de Victor Yaboubi, le président, est revenu sur le sujet lors de l'émission bilan diffusé sur la RTI. C'est un couac, le groupe devait faire un morceau et ce n'était pas ce titre-là, on s'excuse. Dans la chanson de Kif Nobita, on fait tout sauf la promotion de l'excellence. Au féminin, bien au contraire, on chosifie, on vilipende la femme. Comme approchée, regardez, il y a des poclés de 200 francs, 200 francs ont dénoncé certains sur la toile. Cette chanson est très populaire et appréciée, mais dans le contexte de Miss Côte d'Ivoire, la corrélation qui pourrait se créer entre ces paroles de chanson et le défilé des candidats devant le public n'a pas été du tout de beaucoup d'ivoiriens. Condamné pour avoir brisé une vitre de voiture lors d'une bagarre et interpellé alors qu'il conduisait à Cannes avec un permis ukrainien, Samy Nasseri comptait sur son rôle dans le film Taxi 5 pour rebondir et relancer sa carrière. Mais pour le moment, il n'en est rien, car jusqu'à aujourd'hui, le comédien en film n'a pas encore été contacté pour le nouvel opus. L'acteur n'a toujours pas reçu de proposition. La carrière de Samy Nasseri s'est véritablement lancée lorsque l'acteur a participé à la saga Taxi. Scénarisé par Luc Besson, cette série de films a connu un immense succès et retrace les aventures d'un chauffeur marseillais fan de grande vitesse. Après avoir participé aux quatre premiers volets, l'acteur semble pourtant prendre un mauvais chemin. Pour l'instant, au grand désespoir des Marseillais, des Marseillaises et des fans qui ont aimé Taxi 1, 2, 3 et 4. Pour l'instant, je ne suis pas dedans, a-t-il expliqué à nos confrères de télé-loisiers. Je n'ai rien lu. Ils ont envoyé sur les réseaux sociaux que j'allais faire l'oncle de Ben Tala. Je n'ai même pas, je n'aime rien lu. Et voilà, je ne suis au courant de rien. Il estimera ensuite ne pas être assez respecté par la production. Je n'appelle pas ça une approche. Quand on fait une approche, on fait une vraie approche. On invite à prendre un café et on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4. Je crois qu'on doit être à 50 millions de spectateurs. Je pense que je mérite un peu plus de respect. Et quand ils viendront me voir avec quelque chose de sérieux, une lecture du scénario, on pourra discuter. Et puis, il a préféré annuler sa présence à la commémoration du génocide arménien. A Yereven, plus personne ne l'ignore, Georges et Amal Clounet s'apprêtent à devenir les heureux parents de jumeaux. Et le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils ne sont plus qu'impatients si la date précise n'est pas connue. On sait que les deux petites têtes blondes sont attendues dans le mois de juin. Le futur papa de 56 ans ne raturait cet événement pour rien au monde. Assistant chaque année à la commémoration du génocide arménien, il a décidé de ne pas partir cette année. Selon le site People, l'acteur a pris les précautions pour rester auprès de sa femme de 39 ans, au cas où les jumeaux décideraient de pointer le bout de l'année un peu plus tôt. J'aurais vraiment voulu être là, mais si j'arrivais et que ma femme avait les jumeaux, je pense que je ne pourrais jamais rentrer à la maison plaisantile. Voilà mes auditeurs pour l'actualité des People cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada